Dans cette vidéo, je vais commencer la cinquième leçon du cours Cisco. Je vais parler de la masque de ce réseau et de ses formats. Mais avant de commencer, abonnez-vous et aimez pour encourager la chaîne. Supposons qu'il y a un bâtiment dont l'adresse est 192.168.1. C'est une image approximative pour comprendre le phénomène d'adressage, bien sûr indépendamment de processus NAT, adresse privée et adresse publique. Considérons que 192 représente le nom du pays, 168 représente le nom de la rue et 1 représente le numéro du bâtiment. Puisqu'il s'agit d'une adresse, cela signifie qu'elle est fixe et ne change pas. Ce bâtiment comprend un groupe de résidents dont les noms sont les suivants. La première personne nommée 1. La seconde personne nommée 2. Et la troisième personne nommée 3. Jusqu'à la dernière personne nommée de 154. Sachant que cet immeuble comprend 254 appartements. Vu que l'adresse IP commence par 0, alors 192.168.1.0 représente l'adresse de l'immeuble. Par analogie, correspond à l'adresse réseau. Et les noms des personnes représentent, par analogie, l'adresse DOT. En ce qui concerne le gardien du bâtiment, son nom est 255 et, puisqu'il est en mesure de communiquer avec tous les habitants, il représente l'adresse de diffusion ou broadcast par analogie. Et si quelqu'un veut communiquer avec le reste des résidents de l'immeuble, il doit appartenir à l'immeuble pour pouvoir communiquer avec eux. Maintenant, on comprendra le cas de deux personnes qui se trouvent dans deux bâtiments différents avec des adresses différentes veulent communiquer avec cet exemple. Étant donné que l'adresse du premier immeuble est 192.168.1.0, la deuxième adresse est 192.168.2.0. Dans ce cas, si la personne numéro 1 qui se trouve dans le bâtiment numéro 1 veut communiquer avec la personne numéro 1 qui se trouve dans le bâtiment numéro 2, une route doit être utilisée pour communiquer entre les deux bâtiments. Cette route, par analogie, représente à partir du routeur. La question qui se pose, comment Lot sait-il quelle partie de 32 bits est le réseau et quel est Lot ? C'est là qu'intervient le rôle du masque de ce réseau. Chaque adresse IP est composée d'une partie réseau qui se nomme « Network » et d'une partie « Hot » qui se traduit par « Host » en anglais. Les adresses IP qui sont utilisées comme adresse réseau et « Hot » ne sont pas fixes. Donc, le réseau et les adresses « Hot » ne peuvent pas être déterminés à moins que vous n'ayez plus d'informations. Ces informations sont fournies dans un autre nombre, 32 bits, appelées « Masques de ce réseau ». Lorsqu'un « Hot » est configuré, un masque de ce réseau est attribué avec une adresse IP similaire à l'adresse IPv4. Le masque de ce réseau est représenté en décimale par 255 pour la partie réseau et par 0 pour la partie haute et représenté avec un autre format qui s'appelle CIDR . C'est une adresse IP suivie de bits du masque. Par exemple, 192.168.1.1 slash 24. Alors, slash 24 représente 241 dans la masque de ce réseau, ce qui nous donne 255.255.255.0 en décimale. On va voir maintenant les masques de ce réseau par défaut dans chaque classe. Tout d'abord, la classe A. Prenons par exemple l'adresse 10.0.0.1. D'où 10 représente la partie réseau et 0.0.1 représente la partie haute. La masque attribuée est 255 pour la partie réseau et 3.0 pour la partie haute. Et lorsque nous avons converti la masque en binaire, ça nous donne 8.1 pour 255 et 8.0 pour 0. On constate que 1 signifie la partie réseau et le 0 signifie la partie haute. On peut aussi dire que les 8 premiers bits sont réservés à l'adresse réseau et que les 24 bits restants sont utilisables pour équiper des hautes. Et utiliser avec le CIDR une notation réduite sans préciser les valeurs des 4 octets du masque d'où slash 8 représente les nombres des 1 dans la masque de ce réseau. L'adresse du réseau dans cet exemple est 10.0.0.0.0. Et l'adresse du broadcast est 10.255.255.255.255. Ensuite la classe B. Prenons par exemple l'adresse 172.16.1.1.2.172.16 représente la partie réseau et 1.1 représente la partie haute. La masque attribuée est 255.255.255 pour la partie réseau et 2.0 pour la partie haute. Et lorsque nous avons converti la masque en binaire, ça nous donne 16.1 pour la partie haute et 16.0 pour la partie réseau. On peut aussi dire que les 16 premiers bits sont réservés à l'adresse réseau et que les 16 bits restants sont utilisables pour équiper des hautes. La notation réduite est slash 16 qui représente les nombres des 1 dans la masque de ce réseau. L'adresse du réseau dans cet exemple est 172.16.0.0. L'adresse du broadcast est 172.16.255.255.255. Enfin la classe C. Prenons par exemple l'adresse 192.168.1.1.2.192.168.1 représente la partie réseau et 1.1 représente la partie haute. La masque attribuée est 255.255.255.255 pour la partie réseau et 0 pour la partie haute. Et lorsque nous avons converti la masque en binaire, ça nous donne 24.1 pour la partie haute et 8.0 pour la partie réseau. On peut aussi dire que les 24 premiers bits sont réservés à l'adresse réseau et que les 8 bits restants sont utilisables pour équiper des hautes. La notation réduite est slash 24 qui représente les nombres des 1 dans la masque du sous réseau. L'adresse du réseau dans cet exemple est 192.168.1.0. L'adresse de broadcast est 192.168.1.255. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la deuxième partie de l'adresse IP. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de la système binaire. Si vous appréciez cette vidéo, soutenez-nous avec abonné et j'aime. Au revoir. Au revoir.